... Allô, allô, vous m'entendez, agent JT ? J'ai une mission à vous confier. Notez, mercredi 23 janvier 2013, en daille, sous la tempête. Ce message s'auto-détruira. ... Oups, je l'ai dit trop tard. Oui, j'arrive tout de suite. Cette salle m'intrigue. ... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On a eu envie d'organiser cette journée parce qu'on organise des journées comme ça depuis 2007. On s'est rendu compte que les enseignants sont intéressés par des journées comme ça où ils peuvent s'informer, se former, rencontrer leurs collègues, échanger avec eux. Et donc, comme les journées précédentes ont été de réussite, on a décidé d'organiser encore une facile journée. qui y a-t-il dans ces pièces si mystérieuses ? Oh, des ateliers ! On est venu interviewer déjà certaines personnes, des intervenants, et poster sur Twitter on va voir ce qu'ils nous disent, on va mettre des photos, on va mettre des photos sur Facebook. Et... Bonjour ! Qu'est-ce qui vous a donné envie de venir à cette journée ? J'ai consulté le programme qui s'est proposé en ligne et je me suis appartie qu'il y a des plusieurs ateliers qui me demandent de l'établissement. Et puis, je proposerai aussi un améliorer cet après-médiaire à mes collègues. Alors, je suis venue à la prochaine formation, j'ai déjà été dans ma classe, mais je voudrais pouvoir l'exploiter mieux avec d'autres ressources, avec d'autres logiciels qui sont libres de droit. On a vu ce matin dans les questions qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient mises en commun et libres de droit. Et c'est quelque chose qui nous intéresse parce que les coachings sont flex, sensibles, et c'est aussi l'avenir avec la mise en commun de nouvelles ressources.